L'objectif, c'est établir le bilan lésionnel d'un polytraumatisé sur les bases de l'anatomie topographique et les circonstances de l'accident. Il y a la question du polytraumatisme, ce n'est pas de détailler les lésions organes par organes pour la définition du polytraumatisme, du polytraumatisé, pour masser les lésions de deux étages, dont au moins une met en jeu le pronostic vital, dont le mécanisme laisse penser que les lésions sont graves. Il y a une chute d'un quatrième état sans aucune lésion apparente, c'est un patient considéré comme un polytraumatisme. D'accord ? Ou à elle, il y a un écrasement par une charge lourde, ou à elle, elle arrive ou elle arrive. Donc, hâte à l'absence de lésions, mais non, le mécanisme qui laisse penser que les lésions peuvent être graves impose la prise en charge en tant que polytraumatisme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'iraptation de la prise en charge, le milieu de l'accident, le transport médicalisé, les structures hospitalières. Et ça dépend du polytraumatisme, les structures hospitalières de quoi, spécialisées, ou elle a les structures de première ligne. Il y a un traitement non opératoire des lésions digestives, qui m'a les fractures de la rate, ou les traumatismes du foie, est-ce que tu opères, tu n'opères pas ? Il y a un traitement non opératoire comme des conditions, un malade stable ou stabilisé après une réanimation correcte, absence de signes de perforation énergétique, et c'est un malade qui nécessite moins de transfusion, moins de 8 kg globulaire, etc. Ou elle a pas mal les règles, les conditions d'échec, ou elle a des conditions de réussite, ou elle a des conditions d'échec, ou elle a des chocs hémorragique après un bon visage, ou les signes qui se développent de péritonite, ou les malades déstabilisés. Et, je pense que tu ne peux pas appliquer le traitement non opératoire pour les centres qui ne sont pas équipés. Ça peut être pour le traitement non opératoire, les autres centres qui se canèrent, qui éco-gratifs, qui élimation, qui vont puissance, etc. Il a un traitement, par exemple, un traumatisme de la rate avec un malade limite, puis un petit hospital, il vaut mieux que tu, soit tu le transfais si tu as la possibilité, s'il est transférable, soit tu enlèves la rate, puis il a un ressignement à 4h du matin, ou tu l'a un traitement à 4h du matin, ou tu l'a un traitement à 4h du matin, et tu ne peux pas le courir. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'hierarchisation des soins, c'est l'hierarchisation des urgences, l'urgence vitale, l'urgence fonctionnelle, les urgences extrêmes, les urgences relatives, etc. L'anatomie, oui, ça intervient, c'est pour comprendre les mécanismes des lésions, et c'est pour comprendre les zones particulières, le crâne, le thorax, l'abdomen, le pelvis, etc. On ne peut pas faire un cours, ça c'est sûr. Je peux développer le crâne, les lésions, le col-jomou, le rachis cervical, ou le rachis thoracique, ou les rapports avec la moelle épinière, ce n'est pas le but. Vous n'allez pas être questionné sur ça. Donc, je pense que les connaissances anatomiques qu'on a faites le long du dernier séminaire, et de ce séminaire, grosso modo, on a fait le tout. Ça amène le thorax, ça amène l'abdomen, ça amène le pelvis, ça amène les membres, hein, amène le cou, donc grosso modo, ça vous suffit pour répondre, après les évaluations, si vous avez d'autres questions à poser, donc, comment est-ce qu'on a imaginé le cours ? C'est un cours qui peut prendre 600 pages, c'est pas le but. La boîte crânienne. Habib n'a dit qu'aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau de la boîte crânienne, vous avez d'abord l'os, tout à fait, en dedans, vous avez le tissu sur le drape, et vous avez trois mains, d'abord, vous avez, vous avez, en dedans, la piment, d'ailleurs, nous savons que la piment, pour l'arabie, il s'appelle l'homme de l'hannique, la piment, pour l'autre, comme l'hannique, la piment, pour l'autre, comme l'hannique, la dure, n'est-ce pas ? Donc, la primaire, par la suite, vous avez, du côté de l'os, la dure-mer, et entre les deux, vous avez la racine. D'abord, vous avez remarqué que quand j'ai dessiné la dure-mer, je ne l'ai pas accolée à l'os. Ça tente de bien. Aqs, les ménages sur le canal rachidien. Donc, le canal rachidien, nous avons le moins la primaire, la dure-mer ne se colle pas complètement à l'os. Donc, il y a la possibilité de formation, de collection, ce qu'on appelle les épiduries. Ce sont les ménages sur le canal rachidien. Mais sur le canal, c'est accolée. Il n'y a pas dans un endroit particulier, vous voyez, la région temporopartitale, c'est légèrement décollée, et vous avez ici une artère très importante, qui est l'artère de l'ingé moyen. D'accord ? Le liquide, ce n'est pas le rachidien, c'est plus entre la racnoïde et la primaire, c'est ce qu'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Donc, le LCR, il est là. En attendant, vous savez, le LCS, vous voyez, le liquide cérébrose qui est là. Alors, donc, pour reprendre la plaque qui est sur l'écran, donc là, c'est la peau, l'os, ça c'est la dure-mer, le jaune, très très fin, c'est la racnoïde, et là, c'est la pimaire. La pimaire s'enfonce avec les gyrus cérébraux. Donc là, vous avez l'espace sous-arachnoïdien, le LCR, il est là. Et vous voyez comment la dure-mer, ça colle à l'os. Alors, à un niveau particulier, l'espace extra-dural et l'espace sous-dural sont de part et d'autre de la dure-mer. L'espace extra-dural est entre la dure-mer et l'os, et vous voyez comment c'est accolé. Et l'espace sous-dural est entre la dure-mer et l'arachnoïde. Alors, l'âne, l'espace sous-arachnoïdien, ça, il y a le liquide céphalorachide. L'âne, j'enlève le bout osseux pour découvrir d'ici l'artère mélangée moyenne. Et cette artère mélangée moyenne est entre la dure-mer et l'os, donc l'espace extra-dural. Donc, entre la dure-mer et l'os, dans l'espace extra-dural. Alors, lors des traumatismes crâniens, c'est cette artère qui saigne. Et c'est cette artère qui peut donner l'hématome extra-dural. Donc là, vous avez la peau, le scalp, là vous avez le crâne, là une fracture où on a un traumatisme, là c'est l'artère mélangée moyenne, mélangée dans l'artère, où l'arrière vous avez dure de l'hématome entre la dure-mer et le crâne. Et carré, c'est une lentille qui convexe. Parce que le crâne est convexe à ce niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, c'est une sphère. Et puis la dure-mer, il est poussé par l'hématome, donc elle est convexe. Et vous voyez que ce hématome qui est créé par une lésion de l'artère mélangée moyenne, quand on a décollé la dure-mer expérimentalement pour voir cet hématome entre l'os et la dure-mer, il va comprimer les structures nerveuses. Alors quand il comprime, il va dévier, quand il est important, il va dévier les structures médianes, donc la ligne médiane du scie en terre hémisphérique ne va plus être sagittal médian, il va être dévié. Et même les ventricules vont, notamment le ventricule latéral du même côté que l'hématome, va être affaissé. Le danger c'est quoi ? C'est que la boîte crânienne, elle est inextensible, elle est osseuse. Donc FAM a une équation toujours stable. Le volume du liquide céphalo-rachidien qui est dans la boîte crânienne plus le volume du tissu nerveux plus un éventuel saignement, c'est toujours une constante. Normalement, le saignement c'est zéro. C'est pas un saignement. Donc, le tissu nerveux plus le LCR, c'est... ça doit être lié à la constante. Qu'est-ce que c'est une autre composante ? Il y a un LCR, il y a un volume, du tissu nerveux. Donc, elle va prendre de l'espace au dépens des autres structures d'orbat. Et comme la boîte crânienne, il est inextensible, l'excès est réveillé qui s'est accumulé. Où est-ce qu'il va pouvoir s'exercer ? Il va s'exercer sur les zones de faiblesse. Sur les zones de faiblesse de la boîte crânienne. C'est-à-dire sur les orifices. Notamment, il y a un orifice occipital par où émerge le tronc cérébral. Il peut se passer ce qu'on appelle des engagements. Là, c'est un engagement amygdaliens. C'est l'engagement des amygdales cérébeleuses. Ou à la réda, c'est un engagement temporal. Et j'y, c'est un engagement... C'est la tente du cervelet. C'est la tente du cervelet qui disonne le cerveau en haut du cervelet en bas. Le cervelet est là, dans la pose cérébrale postérieure. Et la tente du cervelet, elle est là, comme ça. Donc, sur un point de faiblesse de la tente du cervelet, le lobe temporal aussi peut s'engager en bas. C'est ce qu'on appelle un engagement temporal. Le danger, c'est quoi ? C'est que normalement, on a un sens de circulation du liquide cypano-rachidien qui doit quitter le cerveau tout autour de la voie des pignées. Alors, les engagements vont bloquer ce sens de circulation. L'LCRI, il va y avoir une augmentation de la pression intracrânienne qui va aller vers l'infini. Et ça va mettre en jeu le pronostic vital immédiatement. Alors, la base du crâne Z1, elle est formée par trois états. L'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Alors, dans l'étage moyen, vous avez la face supérieure de l'orbite. Entre les deux, la lame complète et le brouille. Vous avez, à l'étage moyen, notamment la limite postérieure, c'est les rochers de l'os temporal avec l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et vous avez ici les lobes temporaux. Là, vous avez les lobes frontaux. Et la poste cérébrale postérieure, c'est la plus basse, c'est là. Et elle est occupée spécialement par les lobes occipitaux, mais au-dessous, le cerveau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la poste cérébrale postérieure. Donc, vous avez un B2, c'est une sphère cérébelleux, et puis le tronc cérébrale en avant, qu'il fera suite par la suite avec la moine épine. Donc, les traumatismes de l'étage postérieur de la base mettent en jeu immédiatement les structures de la poste postérieure, notamment le cervelet, le tronc cérébral et le lobe occipitale. Au niveau de l'étage moyen, c'est le lobe temporal, la selle turcique avec les copines, et l'étage antérieur, ce sont les lobes frontaux avec les nerfs olfactifs qui sont sur la lame cérébrale de l'épine. Alors, s'il y a une fracture de la lame cérébrale de l'épine, donc cette base du crâne va être ouverte sur la poste NASA et le liquide céphano-rachidien va pouvoir quitter la base du crâne par la lame cérébrale de l'épine qui est complètement fracturée et c'est ce qu'on appelle, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle la rhino. C'est ce que j'ai à vous dire grosso modo pour le crâne, juste pour attirer votre attention aussi, c'est que les lésions qui mettent en jeu rapidement le pronostic vital, très rapidement ce sont les lésions du tronc cérébral. Pourquoi ? Parce que le tronc cérébral, c'est le centre de commande involontaire et végétatif de l'organisme, c'est là où se régule la tension artérielle, c'est là où se régule la température, c'est là où se régulent les fonctions végétatives basiques, donc les lésions du tronc cérébral mettent en jeu très rapidement les fonctions végétatives, donc vitales. Il y a une formation au niveau du tronc cérébral, et là je vous fais plutôt de la culture générale clinique et améliore. Au niveau du tronc cérébral, il y a de la substance blanche et de la substance grise. Mais j'aime comme ça, c'est immédiatement, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire combien ? La substance grise, c'est les neurones, et la substance blanche, c'est les axons. La décision, c'est la substance grise, la conduction, c'est la substance blanche. Alors au niveau de la moelle épinière, la substance grise est au sens, c'est qu'elle est papillante, et la substance blanche est périphère. Au niveau du cerveau, l'ac, le cortex cérébral, où le tigre est la substance blanche avec des noyaux gris. Au niveau du cerveau, c'est la même chose que le cerveau. Le cortex cérébeleux est à l'intérieur de la substance blanche et des noyaux gris cérébels. Par contre, au niveau du tronc cérébral, cette organisation n'existe pas. C'est-à-dire qu'au niveau du tronc cérébral, vous avez les trois pièces du tronc cérébral, c'est-à-dire le bube rachidien, le fond et le mécancépale. Et vous avez un aspect parsemé de substances blanches et de substances grises. Donc vous trouvez des noyaux gris, notamment les noyaux gris des nerfs crâniens. Vous trouvez des bandelettes de substances grises aussi. Et entre tout ça, vous avez de la substance blanche. Sachez qu'au niveau du tronc cérébral, naissent les nerfs crâniens, notamment le 3, le 4, le 5 et le 1, le 9 de la face antérieure, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, tout un nœud. Tout le tronc cérébral, oui, il y a une substance qui est un mélange de substances grises et de substances blanches et qu'on appelle la substance réticulée qui existe au niveau du bulgorefisme. Cette substance, c'est elle qui régule le cycle éveillissomé. Cette substance réticulée permet au sein d'un potentiel d'action. Il y a une stable substance réticulée. Le 3, le 9, pour m'avertir de quelque chose, il faut un potentiel d'action, ou une excitation, par exemple, d'un niveau 1. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Il faut que le 2, le 2, le 2, le 2, le 1. Il y a un cycle de sommet. À l'endormissement, on passe au niveau 2. Je ne dis pas, il y a un peu plus de pire. Il n'y a pas de problème. On va dire que le sommet superficiel ne doit pas le niveau. On va dire que le sommet profond 4, ou le paradoxal 5. Le sommet est paradoxal. et ben c'est un pire et ça répond la substance réticulée te permet de réagir qu'est-ce qui se passe que les traumatismes du fond cérébral alors une atteinte de la substance réticulée désamorce ses potentiels d'action et elle est vers l'infini pour te réveiller par le traumatisme cérébral donc les traumatismes du tronc cérébral laissent la substance réticulée qui est un mélange de substances blanches et substances grises au niveau du bulbe rachidien et c'est elle qui régule le niveau de réaction motrice en fonction du cycle de sommeil alors à chaque fois on s'enfonce dans la profondeur du tommé à chaque fois ce potentiel augmente de valeur il y a une limite il y a une limite il y a une limite le réveil, l'endormissement de son éthique qui s'est une limite il y a une limite mais il y a une limite mais il y a une limite mais il y a une limite pour le réveil un traumatisme de cette substance réticulée va élever ce potentiel à l'infini et c'est pour ça que s'engage le phénomène de coma irréversible après les traumatismes du tronc cérébral voilà alors pour le thorax on en vient d'en parler le thorax est divisé en trois régions etc et la caractéristique principale c'est que les organes dans le thorax sont fixes et la fixité des organes est dangereuse c'est une paroi osseuse formée par les côtes ces côtes ce sont des structures rigides donc ce sont des structures qui se cassent mais surtout ce sont des structures en rapport avec des viscères donc les fractures des côtes peuvent aller occasionner des lésions par un chimateur l'autre spécificité des côtes c'est la présence du pédicule intercostal et ce pédicule intercostal naît des artères intercostales postérieures branches de là les veines intercostales branches afférentes du système asicose et un nerf intercostal branche directement de la moelle épinelle branche intérieure de la moelle épinelle c'est un contact sur l'organisme les nerfs au niveau de la tête et le cou c'est le plexus ce sont les nerfs crânien et le plexus cervical les membres supérieurs c'est le plexus brachia et les membres inférieurs c'est le plexus lombaire et l'embao sacré et le plexus sacré par contre au niveau du thorax et de l'abdomen cette organisation en plexus disparaît une organisation radiculaire métamérique on ne parle pas de plexus le thorax ou l'abdomen les nerfs intercostaux le thorax et les nerfs lombaires le paroi abdominale mais chaque nerf tout seul alors dans la gouttière costale ça c'est la côte et ça c'est la face intérieure de la côte vous avez trois éléments de haut en bas vannes vannes artères nerfs intercostaux et c'est pour ça quand vous allez faire une ponction pleurale vous ne ponctionnez jamais en dirigeant les bruits vers le haut vous la dirigez vers le bas pourquoi ? pour ne pas risquer de liser le pédicule intercostal donc quand vous allez exuffler un pneumothorax soit là vous allez drainer un pneumothorax post-traumatique après un un accident grave vous allez donc se diriger toujours votre église vers le dedans et vers le bas pour éviter le pédicule intercostal mais là j'ai tout trouvé une question d'anatomie donc ce malade à la chambre vous proposez de fonctionner à quel niveau ? au niveau du quatrième ou la cinquième espèce intercostale en rasant le bord supérieur de la côte inférieure de l'espace en dirigeant l'église vers le bas pourquoi ? pour éviter la lésion du pédicule intercostal par quoi est-il tourné ? il est tourné par la veine intercostale l'artère intercostale et le nerf intercostale alors la zone à risque dans les plaies thoraciques pénétrantes c'est la zone entre les deux lignes axillaires antérieures c'est à dire les lignes médioclaviculaires c'est une zone à risque parce que les plaies vont intéresser l'air cardiaque puisque le coeur et les gros vaisseaux sont dans les médiocardes antérieures ce sont les plus intéressés par les lésions pénétrantes par armes blanches armes à feu et la lésion ça doit être entre les deux lignes médioclaviculaires pas plus en dehors pas plus en dehors vous allez intéresser plutôt les rouvaux alors organe fixe et l'information anatomique la plus importante c'est la fixité de la haute il faut savoir que le segment 1 et le segment 2 de la haute sont solidaires à la masse cardiaque et au périta alors que le segment 3 plus en arrière il est adhérent au rachis donc le segment 3 il est adhérent au rachis à chaque fois qu'il y a un phénomène de décélération la zone la jonction entre le segment 2 et le segment 3 s'appelle l'isme aortique et c'est la zone de frontière entre le segment 3 attaché en arrière et le segment 1 et 2 attaché en avant alors lors de la décélération il y a une rupture de cet isme aortique c'est une des causes de la mort immédiate dans les accidents à grande décélération alors le diaphragme juste apprenez au moins la projection de la coupole droite et de la coupole gauche la coupole droite c'est le quatrième espace pour la quatrième côte et le la coupole gauche c'est la cinquième allez c'est pas ça parce qu'il y a une zone au niveau du front qui est frontière entre le thorax et l'abdomen il y a un il est m'ktar quand tu examines la malade victime d'une plaie par arme blanche par exemple qu'une plaie siégeant au dessous du quatrième espace à droite et du cinquième espace à gauche est une plaie thoraco-abdominale jusqu'à preuve de contraire ça ne laisse pas ça ne laisse pas uniquement le thorax ça peut intéresser et le thorax et l'abdomen autant je trouve au mal à l'abdomen quels sont les organes de la zone frontière c'est pas trop compliqué à droite c'est le poids et à gauche c'est la rate l'estomac et l'angle colique l'angle colique droit est sous le foie à droite le problème ne se pose pas et en arrière évidemment les reins parce que les reins en arrière ils sont à cheval entre un étage thoracique et un étage lombaire alors pour l'abdomen dans la cavité péritoneale il y a des organes fixes et des organes mobiles donc les accidents par saignement suite à des accidents de décélération se posent avec les organes fixes notamment le foie et sachez que le foie qui est un organe thoraco-abdominal protégé par le robot postage droit c'est un organe extrêmement fixe il est fixé par la velca il est fixé par le pédiculéphatique il est fixé par les ligaments trilongulaires coronaires au ligament praticoire au ligament rond et Kouineau il prend le carmel des expériences il prend le carmel pour arracher le foie de sa place il prend une force de 25 kg et cette force de 25 kg pour l'arracher de la velca ventaire il y a un élément de flexité primordiale du foie c'est la velca ventaire alors on peut aller traumatiser tous les ligaments et le foie ne s'arrache pas alors pour les accidents en grande décélération les invulsions du foie de la velca sont immédiatement mortelles d'accord la rate aussi est un organe fixe le duodénome est un organe fixe et d'ailleurs la définition de l'intestin grêle anatomique l'intestin grêle est fourni par deux portions la portion fixe c'est le duodénome et la portion mobile c'est le jejunot hylaire alors la particularité du duodénome et du colon descendant et le colon ascendant aussi le fait qu'ils sont fixes ils sont fixes sur la paroi postérieure donc leur face postérieure n'est plus dans la cavité périsonnale mais dans le rétro périsonnale les plaies postérieures qui peuvent aller les ailes le duodénome ou elle la face postérieure du colon ascendant ou la face postérieure du colon descendant s'il y a une perforation de ces organes au niveau de la face postérieure ça ne donnera pas de périsonnisme hein parce que ça ça va aller dans le rétro périsonnale ça va donner une effusion de 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 dépenchement dans le rétro périsonnale ou elle a un saignement dans le rétro périsonnale c'est ce qu'on appelle les mots rétro périsonnale si vous voulez climat les mots rétro périsonnale dans les traumatismes rétro périsonniaux alors dans un accident de la voie publique voilà à une chute d'une hauteur considérable avec une réception sur la région lombée il va y avoir à me dire que tu vas le passer sur le scanner et tu vas remarquer il y a quasiment pas de lésions au niveau ultra périsonnale peut-être une fracture de quelques côtes mais vous allez regarder qu'il y a un hématome rétro périsonnéal très important d'ailleurs quand tu parles ton malade tu sens que le vent est tendu par la pression de cet hématome rétro périsonnéal alors l'hématome rétro périsonnéal il est piégé entre le muscle de la paroi à l'envers et le territoire de la paroi extérieur soit tu fais l'angioscanner et tu as un saignement actif ce sont des malades candidats à des ombolis par voire radiologique mais s'il n'y a pas de saignement actif c'est le plus souvent quelle est la structure qui saine avec les hématomes de la paroi ce sont les veines lombaires et les artères lombaires donc ce sont des veines pariétales il faut opérer le malade etc c'est la faute à ne jamais comme allez les hématomes fait son hématome il s'est comprimé il va comprimer les veines qui s'est mis lui-même et la tension dans le ventre est stable du moment que tu fais la parotomie tu lui donnes de l'espace comme le haut il s'est comprimé tout seul il s'est comprimé 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 la tension intra-accelinale il a fait son hématome tout seul il comprime les veines qui lui ont donné naissance et à un certain moment si tu ouvres le malade ton malade va avoir de la malchance d'avoir un peu plus d'espace pour s'aimer généralement même si tu ouvres les matons pour le contrôler tu ne pourras rien contrôler parce que tu ne l'aimes alors topographie par cadran et vous devez au moins maîtriser regardez la partie la plus facile au niveau de l'hypocondre droit vous avez le foie la vésicule pilière l'angle colique droit et le rein droit au niveau épigastrique c'est le lobe gauche du foie et l'estomac au niveau de l'hypocondre gauche c'est l'estomac la rate et la queue du pancréas et le rein gauche au niveau de la région ombilicale c'est l'intestin gré à droite dans le flanc droit c'est le colon ascendant dans le flanc gauche c'est le colon descendant dans les fossiliacs c'est le carrefour une sécale à droite le sigmo une à gauche et en bas c'est la région pelvienne avec les onces grêles qui se défendent les annexes et les organes du pelviste c'est la face postérieure du colon descendant la face postérieure du colon descendant et la face postérieure du diodé en plus de la face postérieure du colon descendant parce que en neurologiquement parlant quand un organe immobile elle est la vertelle elle est à la paroi regardez bien par exemple le colon transvert soit elle a l'intestin gré il est là vous voyez alors il va le vasculariser et le péritoine Shinchihaka va dire la cavité péritonnaire donc il est totalement intra-péritonnaire quand c'est un organe paréitalisé d'un côté ou d'un autre ce n'est plus cette disposition cette disposition là là-haut par exemple le colon ascendant il est là le vaisseau c'est le vascularisme et le périton au niveau des natales donc on dirait d'accord donc ces deux feuilles ils finissent par devenir un seul feuille quasiment c'est un patient à coller dans le sol donc quand il le plaît bien de ce côté ça ne lui laisse pas le temps de se viser vers l'avant c'est plutôt vers l'arrière alors que c'est intra-péritonnaire ça va aller dans la cavité péritonnaire dans tous les sens alors pour le colon descendant qui a collé vers l'arrière si la plaie va en arrière ça va aller dans le rétro-péritonnaire il n'y a que les plaies par en avant qui peuvent aller vers le périton d'accord moi je vais vous dire ah mais je sais ah mais si ça me plaît chaud il y a le grêle il y a le colon droit ou il y a le colon gauche le plaie du grêle à tout moment va aller dans le péritonnaire alors qu'une plaie du colon ascendant ou descendant par en arrière va aller dans le rétro-péritonnaire ça va dire que le plaie il est là où tout ça c'est perdu c'est intact est-ce que ça a la possibilité d'aller dans le rétro-péritonnaire non d'accord c'est aussi vrai pour le colon descendant que le ascendant que le diodélan alors il y a des pièges dans la cavité péritoniale à ne jamais à éviter quoi alors d'abord les organes qui sont en partie rétro-péritonné je viens de le dire la face postérieure du colon et la face ascendant et descendant et le diodélan mais il y a aussi le pancréas le pancréas est couché sur la vertèbre L1 et à chaque fois vous recevez un polytraumatisé avec une lésion ou un traumatisme rachidien lombaire quand vous demandez le scénet ne regardez pas uniquement le vachisme lombaire mais regardez le pancréas parce qu'un traumatisme de la vertèbre L1 peut fracturer le pancréas on peut avoir des lésions à type de fracture du parochisme pancréatique la gravité c'est que quand ça section le parochisme pancréatique le canal pancréatique va être coupé en deux et le sucre pancréatique va diffuser et ça va faire une spérifus chimique qui peut s'infecter après donc à chaque fois vous recevez un malade qui a un traumatisme lombaire vous demandez le scanner regardez le vachisme lombaire mais regardez le pancréas et surtout demandez un bilan pancréatique parce que si vous avez une lésion augmentée c'est que le pancréas c'est un grand débat c'est un grand débat du sujet du jour il y a un des réponses un des voutiers des réponses parce que je peux te dire on était une communication nationale le pancréas ce n'est pas le pancréas c'est un intrapéritonel mais un des diverses humains le plus facile des diverses humains le plus procréatif ça va découler des grosses racines des enfants et un intrapéritonel d'accord pourquoi je ne connais pas la publie rétro-péritonel parce que tout simplement quand il y a une récose procréative vous allez l'opérer et que vous allez l'opérer et que vous avez une récose infectée tu peux l'aborder parfois parce que c'est un intrapéritonel c'est un intrapéritonelel c'est un intrapéritonelel avec une plaie ce triangle est épigasté que ça meurt le triangle de l'abbé où tu reçois ton malade tu le palpes il a une contracture abdominale généralisée il y a probablement une péritonite par perforation d'un organe creux au niveau épigasté c'est l'estomac tu demandes le scanner tu trouves un plumeau péritone tu opères ton malade il n'est pas encore en péritonite c'est-ci tu laves tu fais la suture ou tu travailles ou tu as un pied j'ai pu tu n'as pas vérifié est-ce que la plaie a transversé aussi la face postérieure de l'estomac donc à chaque fois il y a une plaie de la face antérieure de l'estomac n'oubliez pas que la face postérieure de l'estomac anatomiquement n'est pas accessible à ton examen pourquoi ? parce qu'elle est elle répond à la face antérieure du pancréas et il limite en sable ce qu'on appelle l'arrière cavité des épiplans donc si la plaie est comme ça tu ne peux pas voir la face postérieure comment tu fais ? tout simplement tu viens ici entre l'estomac et le colon transverse c'est ce qu'on appelle ici le ligament gastro-colique tu ouvres ici le ligament tu portes l'estomac vers le haut et tu regardes la face postérieure pour vérifier s'il y a une perforation simultanée de la face postérieure le pelvis est caractérisé par la rigidité de ses parois comme le thorax et à l'intérieur il y a des organes creux colonne la vessie l'utérus le rectum donc le risque perforatif est le risque maximum au niveau du tête plus les saignements avec un matériel qui est pas némole et trop étoile ce qui vous intéresse le plus c'est la vessie et il y a deux types de rupture de la vessie soit une rupture sous-péritoméa je vous ai dit la dernière fois que la vessie a trois faces une face antérieure une face supérieure et une face postérieure alors quand est-ce qu'on a une rupture sous-péritoméa quand ça intéresse la face antérieure bon le postérieur il va être dans l'os c'est la face antérieure quand est-ce qu'il y a une rupture intra-péritoméa quand c'est la face supérieure allez parce que c'est la face supérieure qui est sur la frontière de l'antra-péritoméa donc une rupture de la face supérieure ça va aller dans la cavité péritomiale et une rupture de la face antérieure ça va aller dans le pelvis en dessous supérieure alors l'urètre est fragile notamment chez l'homme à un endroit précis c'est l'urètre membraneux pourquoi à chaque fois comme il y a un traumatisme du matin il faut éviter le sang d'âge jusqu'à ce que la malade urine normalement va le conseiller pour ce que tu saches s'il ne urine pas il ne faut pas le prendre il faut attendre le globe et mettre un catéter tout le monde allez parce que l'urètre à sa naissance depuis la vessie il est dans la prostate il perfore la prostate c'est ce qu'on appelle l'urètre prostatique par la suite il sort du bec prostatique il se trouve dans l'épaisseur de la polyvrose moyenne du périnée et dans le périnée annulé complètement annulé donc il est très fragile par la suite il se réengage dans le corps spongieux dans le pénis et là il est reprotégé par le pénis donc la seule portion où il n'est pas protégé c'est l'urètre et dans les accidents dans les traumatismes du bassin par phénomène de césaillement le mouvement de césaillement des aponévroses du périnée peut aller traumatiser l'urètre c'est pour ça qu'il ne faut pas sonder le malade pour ne pas aggraver une éventuelle rupture partielle de l'urètre tu peux transformer une rupture partielle de l'urètre en une rupture complète expliquer par les connaissances anatomiques la formation d'un hématome extra-dural de la région pariéta donc au niveau de la région pariétale passe l'artère ménagée moyenne entre l'os et la dure au niveau de la région pariétale passe l'artère ménagée moyenne entre l'os et la dure la lésion de cet artère sera à l'origine d'une collection hématique matadanimatum qui va se développer donc qui va décoller la dure mère de l'os pariétale exerçant un effet de masse sur les structures cérébrales adjointes expliquées par les connaissances anatomiques expliquées par les connaissances anatomiques que le mécanisme de la rupture traumatique de l'isthme aortique et il y a connaissances anatomiques je me trompe le segment 1 et le segment 2 sont solidaires de la masse cardiaque ou péridardique le segment 3 est solidaire du rachis qui peut se rompre qui peut se rompre 3 un traumatisme du rachis lombaire avec fracture de la vertèbre L1 doit faire rechercher systématiquement une lésion digestive ou casse digestif laquelle expliquer pourquoi anatomiquement pourquoi parce que le pancréas est un organe très profond couché dans la vertèbre L1 complètement adossé par la face postérieure de l'isthme pancréatique sur la face intérieure du corps vertébral de la vertèbre L1 élumérez les organes pouvant être lésés lors d'un traumatisme de l'hypocondre gauche ça marche ça marche rat estomac angle colique gauche queue du pancréas et rang rang rat 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 angle colique gauche queue du pancréas estomac et rang ben citez les organes qui se projettent dans l'hypocondre droit poids vésicules biliaires rang droit rang droit limite il est plus bas angle colique droit c'est tout ben expliquer par les connaissances hein non nizel jamais limite limite expliquer par les connaissances anatomiques le mécanisme de lésiand de l'urètre chez l'homme au décours d'un traumatisme du bassin et de quel segment de l'urètre s'agit-il alors urètre membraneux pourquoi parce que l'urètre membraneux est dénudé et il passe à travers il est dénudé et il passe à travers les aponevroses du périnée donc un traumatisme par césaillement de ces aponevroses un traumatisme par césaillement de ces aponevroses peut les écrire à celui une plaie pénétrante maintenant septième question une plaie pénétrante de la fosse lombaire droite une plaie pénétrante de la fosse lombaire droite peut perforer quels organes colons ascendant ben perforer quels organes creux qu'on a ici la face postérieure du deuxième diodéon ... ... Merci.